Je vous protège et je vous donne la santé et la joie, Amin K. Radsson. Il y a à peu près 22 ans, j'étais à New York et il y avait un grand chanteur, il a entendu parler de moi, il voulait me rencontrer, il s'appelle Bob Dylan. Et ce jour là-bas, j'avais rendez-vous avec un grand sadique, le Admor de Tzant, le père du Admor actuel de Tzant et je ne savais pas quoi faire, aller au rendez-vous avec le Admor de Tzant, ala vashalom, ou rencontrer Bob Dylan, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, j'ai pris la décision de rencontrer Bob Dylan, discuter avec lui, parler avec lui, le renforcer dans la Torah et Mitzvot, et après j'ai le rendez-vous et c'est ce que j'ai fait. Et depuis, on est resté en contact plusieurs années. j'ai pris. Mais maintenant, je continue mon histoire. Après le rendez-vous que j'ai eu avec Bob Dylan à Brooklyn, là, on a pris la route avec des amis pour aller voir le Admor de Mitzvot. On était deux heures et demie en retard. Et voilà, sur le chemin, on n'arrive pas à trouver l'autoroute. La sortie de l'autoroute, vous savez, comme toujours, il y a toujours une sortie. Par exemple, de Tel Aviv, on va à Hdod, il y a une sortie de Richelieu de Sion et Yavné, et après c'est à Hdod. La sortie de là où il habitait, le Admor Mitzvot, c'est une sortie qui s'appelle sortie number four, sortie numéro quatre, on ne la trouve pas. On voit la sortie numéro un, la sortie numéro deux, la sortie numéro trois, la sortie numéro cinq. On n'a pas trouvé la quatre. On a cru qu'on s'est trompé. On fait demi-tour. On paye encore le péage. Et encore une autre fois, on prend la route. Et encore sortie numéro un, sortie numéro deux, sortie numéro trois, sortie numéro cinq. Ce n'est pas possible. On s'arrête, on se renseigne. On nous dit non, vous l'avez raté. Non. Il y a la sortie numéro quatre. Mais on est passé trois ou deux fois. Non, vous l'avez mal vu. Vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas fait attention. On retourne. Encore une heure de retard en plus. Ça veut dire qu'on est presque à trois heures et demie de retard du rendez-vous avec le Admor Mitzvot. Alors, on reprend la route. On fait attention. On ralentit. Sortie numéro un, sortie numéro deux, sortie numéro trois. Alors, sortie numéro cinq. Ce n'est pas possible. On s'arrête, on se renseigne. On nous dit, elle est derrière vous. Vous ne l'avez pas vue. Ce n'est pas possible. Elle est. On a compris que Hachem, il nous a fermé les yeux. On était six personnes dans la voiture. C'est une petite camionnette. On n'était pas deux, trois. On était six. On a refait encore le tour. On est maintenant presque à quatre heures de retard du rendez-vous avec le Admor Mitzvot. Puis, j'ai dit à tout le monde, viens, on s'arrête. On réfléchit. On réfléchit un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem, il nous a aveuglé? Qu'est-ce qu'il y a? Il doit avoir une raison qu'on est comme ça aveugle. Attends. Tout le monde dit qu'on a loupé la sortie numéro quatre. Ce n'est pas possible. Alors, vous savez quoi? On va faire Teshuvah. Si jamais on a fait une faute, on va faire Teshuvah, on va demander à Kadosh Bar, parce qu'après tout, on va aller voir un Tzadik. Peut-être qu'on a fait une Avera, que Kadosh Bar, qui nous a aveuglé. Les yeux, ce n'est pas possible. Eh bien, Maître, on a fait une grande Teshuvah. On a fait Vaya Avor, on a fait Tahanoun. On a vraiment fait une Teshuvah. Hachem, pardonne-nous si on a faute. On veut aller voir un Tzadik. Et puis, on fait demi-tour, et on reprend encore la route. Sortie numéro un. Et on continue, sortie numéro deux. Et on continue, sortie numéro trois. Et là, on a commencé à répéter Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et on voit sortie numéro quatre. On l'apprend. Et on va sur l'Adma Humid Sanz, qui nous a accueillis. Et qui nous a donné sa bracha. Et on a parlé sur Rabbi Himpindo. Et on est repartis. Maintenant, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Mes amis, dans la vie, Hachem, il nous donne plein de leçons à retenir. Beaucoup des fois, on croit qu'on connaît tout. Et Akash Baruch Hu nous montre que il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est moi le patron. C'est moi. C'est vrai, vous avez des yeux. Vous avez des pourvoirs. Mais si moi, je ne veux pas que vous voyiez, vous ne voyez pas. Voilà. La sortie numéro quatre. Quatre fois. Vous êtes passé et quatre fois, vous ne l'avez pas vu. Alors, mes amis, il faut savoir une chose. Il faut toujours chercher. Qu'est-ce qu'on fait de bien ? Qu'est-ce qu'on fait de mal ? Quelle chose on doit réparer ? Quelle chose on a réparé ? Peut-être qu'il y a quelque chose on a à réparer un peu mieux. Mes amis, ce qui s'est passé en Israël, le jour du Simaha Torah. C'est... Ben, maître. Il y a des choses. On doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Qu'est-ce que Hashemi veut de non ? A nous de savoir. Chacun il sait. Il n'y a pas pire que chacun qu'il connaît. Ses défauts. Ce qu'il a fait. Les bonnes choses qu'il a fait. Les mauvaises choses qu'il a fait. Donc c'est à nous de chercher. C'est à nous de chercher. Chercher à quoi réparer ? En quoi il faut se renforcer ? Et que Hashem et Hashem, il nous aide, il nous apporte. Et qu'on soit bien Américain. Que le bon Dieu protège Américain.